Bonjour au Gosseux d'bois cette semaine. Je vais vous montrer comment j'ai fait mon logo en 3D. J'utilise pas mal ma machine CNC. Mais la plupart du temps, ce que vous voyez, c'est les plaques de date que je fais pour mes projets. Mais j'ai aussi une centaine de petites plaques que je donne en cadeau. Et ça, c'est sans compter le demi-tiroir de plaques en 3D que j'ai. Ce sont des plaques semblables à celles que j'ai faites sur le cadre du billet de 1000$. Donc, pour le reste de cet épisode, je vais vous montrer comment j'ai fait cette plaque en 3D. Premièrement, la version courte. Je colle un bout d'érable sur un bout de maçonnette que je sécurise sur ma table de CNC. Ensuite, je laisse la machine travailler toute seule. Toute seule, parce que ça prend 6 heures et demie à graver une plaque dans une planche d'érable. Mais seulement cinq et demie dans du pain. Mais éventuellement, la coupe se termine et je peux enlever la plaque de la table. Et voilà, c'est la plaque que j'ai faite pour le cadre. Mais les rebords ne sont pas très beaux. Je les sable. Après un petit sablage à la main, c'est fini. Bon, ça, c'était la version courte. Si vous aimez avoir un peu d'action, plein de plans de vue et quelque chose d'intéressant, eh bien, le reste de cette vidéo, ce n'est pas pour vous. Pour faire une plaque comme celle-là, il faut passer plein de temps devant son ordinateur et la plupart du temps, c'est avec Photoshop. Cette forme bombée, le lettrage et le pic de bois, tout est fait avec Photoshop. Vous voyez, quand la fraise se déplace sur le bois et sculpte le bois sans hauteur, elle est déterminée par des tons de gris. Donc, la couche blanche, elle, représente le plus haut et la noire, le plus bas. Tout ce qui entre est en tons de gris. Donc, maintenant, je peux retourner à Photoshop. Moi, j'utilise Photoshop parce qu'il fait partie du package que je paye pour le montage. Mais j'imagine que n'importe quel bon programme d'édition de photos fera l'affaire. Donc, attendez-vous pas à un cours de retouche de photos. La première chose que je fais, c'est l'ovale bombée. Donc, après avoir créé un assez gros canevas, je vais le remplir de noir. Ensuite, je dessine un oval que je remplis de blanc. Pour simuler un dôme, je dois avoir un dégradé de blanc. Donc, je mets un flou sur l'ovale. Quand je suis satisfait de ce que ça a de l'air, je crée une nouvelle couche. J'active la grille pour m'aider et je fais une autre sélection ovale. Mais celle avec la grille est bien plus précise. Ensuite, je n'ai plus besoin de la grille. Mais ce n'est pas l'intérieur de l'ovale qui m'intéresse, c'est l'extérieur. J'inverse donc ma sélection et je remplis ma toute nouvelle couche de blanc. J'ai aussi un contour bien défini noir. Pour ça, je réinverse ma sélection et je rapetisse de 30 pixels. Bon, maintenant j'ai une sélection. Il me manque juste une couche pour y déposer un noir. Je commence donc par créer une nouvelle couche. Je réinverse encore ma sélection et je remplis l'extérieur de l'ovale avec du noir. Maintenant, si je mets les couches dans le bon ordre, on peut bien voir que j'ai un contour bien défini noir autour de mon ovale dégradé. Mais le dégradé de l'ovale est bien trop sombre. Je ne veux pas qu'il soit si près du noir que ça. Sinon, la plaque sera bien trop mince à ses côtés. J'applique donc un filtre pour changer l'exposition et j'ajoute un décalage. Et maintenant, on peut bien voir une bonne différence entre le noir et le rebord de l'ovale. Et si je promène mon curseur partout, je vois bien les valeurs du dégradé et c'est exactement ce que je veux. Mais maintenant, il faut que je crée mon lettrage. Pour ça, je fais une copie du dégradé que je déplace en haut de la pile. Ensuite, je crée une autre couche pour mon texte et je l'écris. Pour bien le centrer dans l'ovale, je cache la copie du nouveau dégradé. Oui, mais le texte est bien trop petit. Je le grossis à la grosseur que je veux et je le sente. Oui, mais là, je ne veux pas un texte noir parce que ça, c'est la profondeur la plus basse. Je déplace donc le texte sous la copie du dégradé et je dis que je veux que le dégradé utilise comme stencil la couche du bas. Et maintenant, j'ai mon texte par-dessus tout. Mais ce n'est pas très évident. Donc, je refais comme auparavant et je change l'exposition de ma couche du texte. Et comme par magie, j'ai maintenant un texte qui suit la courbe de l'ovale principale. J'ai le texte que je veux et il me faut ensuite mon pic de bois juste ici à gauche. Pour ça, j'ouvre le tracé que j'ai fait. Mais j'ai un léger problème. Le tracé est bien trop large pour qu'il me soit utile. Je fais donc une sélection de couleur et je choisis le noir. On voit ici ce qui va être sélectionné. Et si je zoome, la sélection est bien plus évidente. Mais quand même, c'est bien trop large. Je modifie donc ma sélection et je la contracte un peu pour me retrouver avec une petite sélection au centre du tracé. Donc, pour continuer, je crée une nouvelle couche et je cache l'original. Après, je peux remplir l'intérieur de ma sélection avec du noir. Pour mieux voir, je zoome un peu. Et voilà, maintenant j'ai un tracé de mon pic de bois bien plus mince. Ça va être bien plus facile à travailler. Mais pour ne pas avoir à tout refaire si je fais une bêtise, je fais une copie de cette couche et j'éteins les deux autres. Bon, maintenant je peux dessiner mon oiseau. Vous vous rappelez sûrement que le blanc est la partie la plus haute. Bien, je veux que l'épaule soit la plus haute. Donc, je choisis du blanc. Pas un blanc parfait parce que ça me nuirait plus tard. Je fais une sélection de l'épaule et je la remplis de blanc. Maintenant, je veux que cette partie soit plus basse. Donc, je la sélectionne, je choisis un blanc un peu plus sombre et je remplis la sélection. Tout comme pour l'épaule. Je fais la même chose pour toutes les autres parties de l'oiseau, avec des tons de gris différents pour chaque sélection. Selon la hauteur que je veux pour chaque sélection. Ça prend un petit bout de temps, mais quand j'ai fini, je n'ai pas vraiment fini. Maintenant, je dois faire disparaître toute trace de noir. Parce que vous savez maintenant que le noir sera la partie la plus basse de toute la gravure plus tard. Certaines parties sont plus faciles à faire disparaître que d'autres. Mais j'utilise pas mal toujours la même technique. Je commence par sélectionner le noir et je le remplis avec sa couleur adjacente. Mais quand c'est plus compliqué, comme ici, je commence par dessiner sur le noir pour l'isoler du reste. Quand tout le noir est isolé, je le sélectionne et je le remplis avec sa couleur adjacente. Je fais ça partout, sur tout le noir. Quand j'ai fini, ça donne quelque chose comme ça. Maintenant, j'ai juste à copier et coller mon oiseau sur mon logo. Mais comme il est bien plus gros, je dois l'ajuster là où je veux qu'il soit. Ce n'est pas aussi facile qu'on pense. Je dois le placer pour qu'il n'y ait pas de noir nulle part entre le bec et le corps. J'y arrive et voici le résultat. Maintenant, je dois faire un contour noir autour de l'oiseau. Pour ça, je crée une nouvelle couche. Je la place sur le pic-bois et à la main, je trace à l'arrière un contour assez large. Quand j'ai fini, je cache l'oiseau et je remplis le noir qui manque. Après, j'éteins toutes les couches du logo et je crée une seule couche avec toutes les couches qu'on voit présentement. Et maintenant, si je réactive toutes les couches, mon logo est fini. Mais ça, c'est la version rough cut. En fait, c'est la première coupe grossière pour dégrossir le plus de bois possible avant la coupe finale. Le dessin de la coupe finale est pareil, mais je garde moins de noir autour de la plaque. Donc, je fais comme j'ai fait plusieurs fois auparavant, je sélectionne le blanc, j'inverse ma sélection, je transforme ma sélection en la rapetissant, je crée une autre couche et je remplis l'extérieur de blanc. Et maintenant, j'ai deux dessins. OK, pas mal semblables, mais ils vont me servir les deux à fabriquer ma plaque. J'ai juste à sauver deux versions. Une avec un large contour noir et l'autre avec un contour max. Ensuite, c'est le temps de changer de programme. Pour créer le fichier que le CNC va reconnaître, j'utilise le programme dmap2gcode. C'est un programme gratuit écrit en python. Et si vous voulez, vous pouvez, comme moi, lui faire des modifications. Ce n'est pas trop compliqué. J'ai ouvert l'image que j'ai créée avec le contour mince. On le reconnaît mieux en plus gros. Et après, je change une couple de paramètres pour mes besoins. Premièrement, la hauteur que la plaque aura selon la dimension de l'image. Ensuite, je m'assure que la profondeur est bel et bien noire. Parce que mon dessin a été fait avec le noir comme la profondeur la plus basse. Après, je peux changer l'origine. Je laisse l'origine au coin inférieur gauche. Après, je peux choisir si je veux couper le blanc que j'ai mis partout autour. Comme je ne veux pas le couper, je laisse la case décocher. Et je choisis quelle profondeur ne sera pas coupée. Je garde ça généralement assez bas comme valeur. Je veux que les parties hautes ne se confondent pas au blanc pur. Ensuite, de l'autre côté, je choisis la grosseur de la mèche de toupie que je veux utiliser et sa forme. Ensuite, il y a des choix à ses mouvements. J'aime bien juste couper en rangée en va et vient. Je laisse donc ça comme ça. Ensuite, la vitesse de déplacement. Plus le broyer est dur, plus la vitesse devrait être lente. Généralement, quand je coupe du pain, je peux aller bien plus vite que ça. Ensuite, je choisis la distance du chevauchement entre les passes. Ici, on peut voir que c'est dix pour cent de la grosseur de la mèche. Ce qui veut dire que pour la largeur de ma petite mèche, je déplace mon chariot en Y dix fois pour atteindre sa largeur. Je choisis aussi la hauteur de déplacement du chariot au-dessus du bois sans rien couper. J'aime bien garder cette valeur assez petite pour que les déplacements soient plus rapides. Et finalement, l'épaisseur de coupe. En fait, dans mon cas, c'est la hauteur entre le noir et le blanc. Et quand toutes ces valeurs sont bien à mon goût, je peux créer le fichier G-code. C'est assez long. Donc, pour ne pas perdre de temps, mon ordinateur est facilement capable de calculer la passe de dégrossissage en même temps que la passe finale. Je pars donc à une autre instance du programme et j'ouvre le fichier pour lequel j'ai un contour plus large. Mais après, j'ouvre la fenêtre des paramétrages de dégrossissage. C'est pas mal semblable à ce que je viens juste de faire. Mais par contre, j'utilise une mèche quatre fois plus grosse. Les deux plus grosses différences sont qu'à la place de déplacer le chariot de dix pour cent du diamètre de la mèche, je le déplace moins d'environ quarante pour cent. Et comme c'est une passe de dégrossissage, je choisis la profondeur de chaque couple. Quand tout est comme que je veux, j'ouvre le fichier et je vais faire d'autres choses parce que ça peut prendre encore pas mal de temps. Mais éventuellement, c'est fini et je peux prendre les fichiers G-code qui sont créés et découper une belle plaque. Oui, mais ce n'est pas une bonne idée parce que j'ai probablement fait une erreur et je ne veux pas avoir à attendre six heures pour la voir. Donc, c'est le temps d'utiliser un autre programme. Oui, Clamautix. Ce programme transforme un fichier G-code en une représentation 3D sur l'ordinateur. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'ouvrir le fichier de dégrossissage que j'ai fait et voir ce qu'il va faire. Je peux regarder une animation de ce que la machine CNC va faire. Mais c'est plus le produit final qui est important. Mais la passe de dégrossissage ne me dit pas si ma plaque finale sera regardable ou pas. Donc, je change le fichier pour celui de la dernière passe finale. Mais comme dans ma dernière passe j'ai calculé que la mèche était plus grosse, ce n'est pas regardable. Pour changer la grosseur de la mèche, je charge un fichier que j'ai fait à la bonne grosseur de mèche et je refais les calculs. J'ai une bien meilleure idée. Mais encore une fois, je dois faire des changements pour avoir une bien meilleure représentation du produit final. Et maintenant je vois bien de quoi ma plaque aura l'air. Ce n'est pas si pire que ça, mais je vois plusieurs problèmes tout de suite. Premièrement, je n'aime pas comment les étages de couleur de mon moineau paraissent parce que j'ai oublié d'appliquer un flou sur l'oiseau quand je l'ai fini. Mais le pire, c'est l'espace entre certaines lettres qui sont trop petites et elles ne seront même pas coupées. À la place de retourner pour corriger ça, je vais juste charger le fichier que j'ai actuellement utilisé pour la plaque elle-même. On voit bien que le pic de bois est différent. J'ai aussi modifié toutes les lettres qui me donnaient des problèmes. Maintenant que je suis satisfait avec la simulation, c'est le temps de sculpter la plaque elle-même. Avant de sculpter une plaque, j'aime bien avoir une belle surface bien droite. C'est pas mal plus facile. Donc, après avoir surfacé deux faces, je coupe un bout de la planche un peu plus longue que ce que j'ai besoin et je la sécurise en place sur la table de la CNC. Après avoir pris le temps de débrancher la toupie, je peux mettre en place la plus grosse mèche, celle qui va dégrossir ma plaque. Pour contrôler tous les mouvements pour créer ma plaque, j'utilise le programme Universal G-Code Sender. La première chose que je fais, c'est de déplacer la pointe de la mèche au coin de ma plaque. Quand je suis près de la surface, j'envoie un code pour partir la toupie et je fais une marque sur le bois lui-même et je réinitialise les positions des trois axes à cette position. Maintenant, j'ai une référence visuelle pour m'assurer que lorsque je partirai la passe finale, la petite mèche sera à la bonne place. Mais avant même de passer à la passe finale, je dois faire le dégrossissage. Je commence donc par charger le fichier G-Code. Tout de suite après, je clique sur le bouton Visualize et je vois ce que le CNC va couper. Comme ça, je m'assure que je vais couper la bonne affaire. Je peux même bouger le tout pour avoir un autre angle. Et quand je suis satisfait de ce que je vois, je clique sur Send et c'est parti. Pour une plaque comme celle-ci, la pince le dégrossage a environ un peu plus d'une heure. Ensuite, je change la mèche. Donc, après avoir débranché l'alimentation, je déplace le chariot et je mets la plus petite mèche. Ensuite, grâce à ma marque du début, je vérifie si je suis bel et bien à zéro. Moi, je vois que je suis un peu à côté. J'arrange ça. Je touche un peu la surface, je rebranche la toupie et c'est parti pour la passe finale. Comme j'ai environ 650 déplacements de haut en bas pour tout compléter cette plaque-là, et bien ça prend environ cinq heures. Mais après, je peux l'enlever de la table. Et c'est là que je m'aperçois que j'ai un bout de lettre qui s'est brisé. Ça c'est des choses qui arrivent à l'occasion, surtout avec du pain. Mais ça ne m'a jamais arrivé avec l'érable par contre. Je recolle simplement le morceau. Par contre, je ne suis pas très satisfait de la surface. J'aurais dû descendre la petite mèche un peu plus que ce que j'ai fait pour la passe finale. Si on regarde mes autres plaques, elles, elles sont parfaites. Mais pour une plaque, je n'ai pas totalement fini. Je dois couper l'excès de bois tout autour. Et c'est là que ma coupe profonde entre en jeu. J'ai une belle référence pour voir au coupé. Quand c'est tout coupé, je sable tout le tour. Et voici une plaque terminée. J'en ai encore une bonne gang à finir. Bon, c'était la version très longue de comment je fais une plaque comme celle que j'ai faite avec mon CNC. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Comme ça, vous voudrez peut-être encore revenir me voir au gosseux de bois.